Tu t'es déjà senti bloqué, voulant dire quelque chose en anglais, mais sans avoir le vocabulaire nécessaire ? C'est une des plaintes les plus courantes de ceux qui apprennent une autre langue. Il faut acquérir un minimum de vocabulaire pour pouvoir communiquer. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de t'apporter un peu de vocabulaire sur la routine quotidienne. Après tout, dans les conversations décontractées. C'est très courant de parler de notre journée et de notre routine. Voyons un peu de vocabulaire pour ne plus se bloquer dans ces conversations. Et puis, tu pourras mettre en pratique dans les commentaires. Et ce sera pour ancrer les nouveaux mots. Let's go ! I'm Alex, I'm an English teacher. Et si tu viens de découvrir notre chaîne, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos astuces et conseils pour parler anglais pour de vrai. Alors, pour cette vidéo, je vais décomposer une routine générale en te montrant les expressions les plus courantes pour parler de ta journée. Il pourrait y avoir des différences entre mes exemples et ta routine à toi. Alors, n'hésite pas à commenter et à me dire ce qui est différent dans ta journée. Ok, commençons par parler de notre morning routine. On commence en général par deux actions, wake up et get up. Est-ce que tu connais la différence entre ces deux actions ? Voilà, on utilise wake up pour dire se réveiller et get up pour dire se lever. Tu peux les dire avec moi pour t'aider à ton souvenir. Wake up et get up. Ensuite, on a quelques actions liées à l'hygiène personnelle comme brush your teeth, se brosser les dents, et shower or take a shower, prendre une douche. Après, on peut dire get dressed, s'habiller. Et on termine avec la partie la plus importante du matin, have breakfast, prendre le petit déjeuner. On peut aussi utiliser les expressions make ou prepare breakfast pour dire prépare le petit déjeuner. Pause ! Let's review some vocabulary. Ok, we have wake up, get up, brush your teeth, shower, get dressed. Make breakfast, make breakfast, have breakfast. Great! Et maintenant, c'est le moment d'aller au travail. Il y a des expressions vraiment courantes pour décrire nos routines de travail. D'abord, on doit leave, partir. Et go to work, aller au travail. Une fois sur place, tu peux start to work, commencer à travailler. Quand on travaille, c'est important de take a break, prendre une pause. On peut utiliser notre pause pour have lunch, déjeuner. Have a snack, manger un morceau, grignoter. Ou have a coffee, prendre un café. Et puis, c'est l'heure de finish work, finir le travail. Et go home, rentrer à la maison. Si tu travailles de chez toi, je suis sûre que tes journées sont très différentes. Dis-moi dans les commentaires si c'est le cas. Je suis curieuse de savoir comment se déroule ta journée pendant tes heures de travail. Ok, pause. Let's review some vocabulary. Ok, we have go to work. Start to work. Take a break. Have lunch. Have a coffee. Go home. Great. Après le travail, il y a un tas d'activités qu'on peut faire. Parlons de quelques options courantes. On a exercise. Faire de l'exercice. Très important pour rester en bonne santé et sain d'esprit. Les gens aiment aussi read, lire, watch TV, regarder la télé, listen to music, écouter de la musique, study, étudier ou simplement relax, se détendre. Ou scroll on your phone, faire défiler sur ton portable. Ok, pour notre routine du soir, pour finir la journée, j'ai cinq expressions à partager avec toi. La première est have dinner. Dîner. Mais on peut aussi dire make ou prepare dinner, préparer le dîner. La deuxième expression est clean up, nettoyer. On l'utilise dans le sens de nettoyer ou organiser la maison. La troisième expression que je vais te montrer est get ready for bed. Prépare-toi pour aller au lit. Et quand on a fini avec la journée, il est enfin temps de go to bed. Aller au lit, se coucher et sleep. Dormir. Pause. Let's review some vocabulary. Ok, we have exercise. Read. Watch TV. Listen to music. Study. Relax. Have a dinner. Clean up. Go to bed. Excellent. Et voilà, tu as du vocabulaire pour une journée entière d'activités. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Et si c'est le cas, partagez-la avec un ami ou une amie qui apprend l'anglais aussi. Alors, quels mots vont être les plus utiles pour toi à mettre en pratique? Est-ce qu'un mot te manquait? Dis-moi dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ok? Étape par étape, tu vas pouvoir mettre en pratique juste un mot dans les commentaires. Et ça, c'est déjà super. Ok. See you in the next video! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501